Monsieur le maire, bonjour. Bonjour madame. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur les principales décisions qui ont été actées lors du dernier Conseil municipal qui s'est tenu le 31 mars dernier. Cependant, avant, je souhaiterais vous parler d'un sujet d'actualité, la guerre en Ukraine. La France accueille de nombreux réfugiés, Montrouge aussi. Vous pouvez nous dire quel est le rôle et la place de Montrouge ? Oui, alors le dernier Conseil municipal a été riche et animé et c'est vrai que nous avons commencé par parler du dossier ukrainien. Je crois que nous sommes tous, ici à Montrouge comme ailleurs, sensibilisés par le drame qui se déroule à nos yeux et à nos portes en Ukraine. Et donc, je voudrais d'abord saluer l'engagement et le soutien de tous les Montrougiens en faveur du peuple ukrainien qui s'est manifesté dès le 24 février dernier. Beaucoup de dons ont afflué ici à l'hôtel de ville. Et vraiment un grand merci à tous les Montrougiens et aux bénévoles qui se sont mobilisés. Alors concrètement, comment ça se passe à Montrouge ? D'abord, il faut savoir que les réfugiés ukrainiens reçoivent à Nanterre, à la préfecture de Nanterre, un titre de séjour, une autorisation de séjour. Et ça leur permet d'avoir accès à tous les droits en matière de santé, en matière scolaire, etc. Ensuite, quand ils arrivent à Montrouge, ils sont accueillis par le centre communal d'action sociale qui les aide dans leur démarche. Et puis, ils ont également accès à notre offre de soins au centre municipal de santé. Nous accueillons également, depuis quelques jours, des jeunes ukrainiens dans nos écoles. L'école Buffalo et R.I. de Briand, une quinzaine d'enfants déjà. D'ailleurs, nous avons décidé lors du conseil municipal d'octroyer une subvention de 10 000 euros à la protection civile, qui est l'association, comme vous le savez, qui achemine les aides et les dons auprès des réfugiés ukrainiens aux frontières de l'Ukraine. Et du point de vue de l'hébergement, comment cela se passe-t-il à Montrouge ? Alors, l'hébergement, c'est maintenant un sujet en effet majeur, puisque, comme vous le savez, il y a plus de 4 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays. Alors, ils sont beaucoup aux frontières de l'Ukraine, mais évidemment, un grand nombre arrive en France. Alors, à Montrouge, nous avons 120 réfugiés qui sont logés dans un hôtel, ici à Montrouge, et qui sont accompagnés par la préfecture et une association qui s'appelle l'association SOS. Et par ailleurs, il y a de nombreux montrougiens qui accueillent des Ukrainiens chez eux. Et là, ils sont accompagnés par une autre association qui s'appelle Habitat et Humanisme. Et évidemment, nous sommes en lien étroit avec ces associations et avec la préfecture de Nanterre pour coordonner cet accueil des réfugiés ukrainiens ici à Montrouge. Avez-vous tissé d'autres partenariats locaux ? Oui, alors, évidemment, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et d'ailleurs, j'invite les montrougiens qui le souhaitent à prendre contact avec nos services, le centre municipal de santé, le centre commune à l'action sociale. Et nous avons aussi choisi de mobiliser l'association des commerçants de Montrouge et l'association des entreprises de Montrouge pour faciliter, autant qu'il est possible, l'insertion des réfugiés ukrainiens dans notre ville. Voilà, donc, n'hésitez pas à vous signaler et à vous mobiliser pour les aider à traverser cette période difficile. Merci pour ce point complet. Nous allons passer au dernier conseil municipal. Et du côté des commerces, alors, quoi de neuf ? Alors, le commerce, c'est un sujet très important ici à Montrouge. Comme vous le savez, nous avons une politique en matière d'accompagnement et de développement du commerce. C'est d'ailleurs pour ça que Montrouge est reconnu comme une ville très attractive en matière commerciale. Alors, que faisons-nous ? D'abord, nous avons la volonté d'aider les commerçants à s'installer de façon à ce qu'il y ait les meilleurs commerçants au meilleur endroit, pour le meilleur service des montrougiens. Donc, nous avons, lors du conseil, décidé d'acheter un nouveau commerce 3 rue Pelletan. Et nous avons aussi décidé de vendre un autre commerce au 130 Avenue de la République, puisque le commerçant Mitsua, le chocolatier, l'excellent chocolatier, va développer ce commerce et pouvoir l'aménager davantage. Voilà, donc une politique d'achat et de revente pour permettre aux commerçants de continuer de s'installer et ainsi d'offrir les meilleurs services aux montrougiens. Par ailleurs, nous avons, comme vous le savez, nous allons lancer dans quelques semaines le grand projet Périgino-Gautier, donc l'aménagement des portes de Montrouge. Et évidemment, parmi ce projet, il y a un volet commercial très important. Notre volonté, c'est de développer les commerces dans cette artère importante de la ville, dans ce quartier important. Et donc, nous avons confié au CAUE, le CAUE, c'est le Conseil d'architecture et d'urbanisme des Hauts-de-Seine. Nous leur avons confié la mission de définir une charte pour ces commerçants de la rue Gautier, de façon à ce qu'ils puissent être accompagnés et embellis à l'occasion de ce très beau projet. Et du côté du sport, vous avez acté l'achat du terrain du Cercle athlétique de Montrouge, situé au sud de la ville, avenue Marx-Dormois. Pouvez-vous m'en dire plus ? Oui, alors le sport, c'est un sujet important. Il en a été évidemment question lors du conseil municipal. Comme vous le savez, nous avons consulté l'ensemble des montrougiens qui ont répondu fortement sur leurs attentes en matière de sport. Et le terrain du CAM fait partie des projets sur lesquels nous travaillons et que nous allons bientôt présenter aux montrougiens. Lors du conseil, nous avons acté définitivement l'achat par la ville de Montrouge du terrain du CAM auprès du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui en était propriétaire. Le terrain du CAM, c'est à peu près 2,5 hectares et nous l'avons acquis pour 2,5 millions d'euros. Alors c'est important et ce qui est important aussi, c'est que dans quelques jours va se dérouler au CAM une compétition sportive de niveau européen, puisque vous savez que nous avons à Montrouge une équipe masculine qui est championne d'Europe et qui remet son titre en jeu. En hockey sur gazon. C'est du hockey sur gazon, bien sûr. Et donc le hockey sur gazon, d'ailleurs, c'est une discipline assez peu pratiquée en France, mais qui est très, très pratiquée et très regardée dans le monde entier. Donc du 15 au 18 avril, n'hésitez pas à venir au CAM pour soutenir nos champions. Et lors du conseil, nous avons décidé d'octroyer une subvention spécifique pour l'organisation de cette grande manifestation qui va rayonner bien au-delà de Montrouge. Donc venez soutenir nos champions de hockey sur gazon. On y sera. Autre sujet, les décisions qui ont été votées en faveur de l'enfance et de la jeunesse. Alors bien sûr, il a été question de l'éducation lors de ce conseil avec plusieurs décisions importantes. D'abord, nous préparons d'ores et déjà les vacances des petits montrougiens avec la poursuite de l'opération Bouge Montrouge. C'est une opération qui consiste à mobiliser les associations montrougiennes pour qu'elles accompagnent les jeunes montrougiens pendant le temps périscolaire avec des activités nouvelles autour du bien manger, autour de la culture et autres disciplines. Par ailleurs, nous avons évidemment relancé les séjours, les séjours de vacances pour les jeunes montrougiens qui sont, comme vous le savez, subventionnés par la ville en fonction des quotients familiaux. Alors par ailleurs, nous avons décidé le lancement du projet de réhabilitation de la cour de l'école maternelle Berthelot avec un projet ambitieux d'une cour oasis, donc qui veut dire une cour plus végétalisée, plus ludique et qui correspond aux attentes à la fois des parents et des enfants. Ce projet, ce beau projet va faire l'objet d'une concertation avec les familles, avec les enseignants bien sûr et ensuite, il sera réalisé au cours de l'été. Par ailleurs, et enfin, nous avons décidé du soutien financier aux écoles privées de la ville comme la loi nous y invite chaque année. Je crois savoir également que la Caisse des écoles a fait évoluer le financement de ces activités pour être beaucoup plus en phase avec les projets pédagogiques des enseignants. Oui, il a été question de la Caisse des écoles lors du conseil, on a présenté son activité et je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement de toutes celles et tous ceux qui travaillent sur ce projet de Caisse des écoles. Donc cette année, la Caisse des écoles a lancé un appel à projet auprès des enseignants qui ont répondu nombreux et qui proposent des projets dans de nombreux domaines, notamment le bien manger, l'éducation civique, la culture. Donc ces projets vont être financés par la Caisse des écoles avec le soutien de l'éducation nationale et ce sont environ 2000 élèves dans près de 80 classes qui vont en profiter dès cette année. Et pour nos jeunes, est-ce que vous allez reconduire cette initiative qui existe à Montrouge depuis très longtemps, qui consiste à inciter les futurs bacheliers à décrocher une mention très bien ou bien ? En effet, ça fait maintenant 27 ans que chaque année, le conseil municipal décide d'octroyer aux bacheliers méritants une aide, une subvention 400 euros pour les mentions bien et 800 euros pour les mentions très bien. Donc chaque année, c'est un peu d'une centaine de bacheliers qui reçoivent cette aide. Alors j'invite tous les jeunes bacheliers qui vont passer leur bac dans quelques mois à bosser dur pour décrocher leur mention. Alors pourquoi on fait ça ? Parce qu'on souhaite encourager le travail, l'effort, le mérite pour tous les bacheliers montrougiens, quelles que soient leurs ressources, quelle que soit la discipline qu'ils vont passer et quel que soit le lycée dans lequel ils décrochent leur bac. Voilà, donc nous allons continuer dans les années qui viennent. Et cette subvention, comment les bacheliers vont pouvoir l'utiliser ? Alors, ils peuvent l'utiliser de diverses manières, soit pour prolonger leurs études, s'inscrire dans une autre école, soit passer leur permis de conduire, soit passer leur BAFA, soit acheter aussi du matériel informatique ou autre qui leur sera utile dans leurs études. Voilà, donc chacun présente un projet ou une dépense liée à ces divers possibilités. Montrouge continue d'être mobilisé en faveur des personnes en situation d'handicap et c'est ce qu'a montré le rapport de la commission de l'accessibilité présenté au dernier conseil. Pouvez-vous nous dire quels en sont les points clés ? Oui, ce sujet de l'accompagnement des personnes handicapées fait évidemment partie de nos priorités. Nous avons adopté lors du conseil le rapport d'accessibilité comme chaque année qui retrace l'ensemble des actions engagées par la ville que ce soit pour aménager nos bâtiments pour les rendre accessibles à personnes à mobilité réduite mais également en matière de voirie nous avons installé des bandes de guidage nous avons installé aussi des feux sonores et puis évidemment les personnes handicapées sont accueillies dans notre centre communal d'action sociale pour leur faciliter la vie. Voilà donc beaucoup d'actions dans ce domaine et vous pourrez découvrir dans le prochain Montrouge Magazine qui sortira dans quelques jours l'ensemble des actions un dossier spécial sur ce sujet du handicap à Montrouge. À chaque conseil municipal de nouveaux projets sont votés en faveur du logement social et ça a été encore le cas lors du dernier conseil municipal pouvez-vous nous en rappeler les principes et les nouveaux projets actés ? Alors cette question du logement social en effet elle était à l'ordre du jour de notre conseil comme des conseils précédents c'est un sujet très important et compliqué alors la règle c'est que nous devons respecter les 25% de logements sociaux c'est la loi SRU aujourd'hui Montrouge est à un peu plus de 22% donc notre ambition c'est de permettre au plus grand nombre de nos concitoyens d'accéder à un logement qui correspond à leur revenu mais comme vous le savez Montrouge est une ville très dense le fonds aussi est très cher et donc le logement social se construit petit à petit voilà néanmoins nous avons la volonté de respecter la loi bien sûr et donc nous subventionnons les opérations qui comprennent du logement social nous avons inscrit dans notre PLU notre plan local d'urbanisme une règle qui oblige maintenant les promoteurs à partir d'un certain seuil 12 logements et 800 mètres carrés qui les oblige à faire 30% de logement social et donc lors du conseil nous avons voté une subvention à deux opérations deux nouvelles opérations l'une rue Verdier un immeuble qui va se construire rue Verdier et une autre rue Châteaubriand à l'angle de Maurice Arnault et de Châteaubriand voilà donc deux nouveaux projets qui vont permettre de construire davantage de logements social dans notre ville votre équipe municipale encourage les initiatives individuelles ayant un impact positif pour la ville et donc lors du dernier conseil municipal vous avez voté deux concours les trophées des jeunes actifs montrougiens et le concours ville verte et fleury oui alors en effet nous souhaitons que les montrougiens aient des projets et nous accompagnons de nombreuses initiatives alors lors du conseil nous avons décidé de poursuivre l'opération des Tijam ça veut dire le trophée des jeunes actifs montrougiens il faut savoir qu'à Montrouge par exemple l'an dernier en 2021 il y a eu plus de 900 créations d'entreprises donc à travers ce trophée nous aidons les jeunes entrepreneurs à porter leurs projets à le développer par l'intermédiaire d'une aide à la fois financière mais aussi qualitative nous souhaitons aussi accompagner et soutenir les montrougiens qui ont la main verte et donc à travers ce concours d'une ville verte et fleurie qui a lieu depuis de nombreuses années nous encourageons les montrougiens mais aussi maintenant les écoles à développer des projets pour que Montrouge soit toujours plus verte et plus fleurie pour le bien de chacun alors les appels à candidature ont été lancés jusqu'à quand les montrougiens peuvent-ils candidater alors pour les Tijam c'est jusqu'au 22 avril donc tous ceux qui ont un projet d'entreprise notez bien cette date et inscrivez-vous et pour la ville verte et fleurie le concours de la main verte c'est jusqu'au 22 juin voilà donc allez-y candidatez et vous pouvez gagner Monsieur le maire notre entretien touche à sa fin souhaitez-vous ajouter quelque chose oui nous avons dans quelques jours un rendez-vous démocratique important c'est l'élection présidentielle des 10 et 24 avril prochain donc j'invite tous les montrougiens en âge de voter à se rendre dès dimanche dans l'un de nos 32 bureaux de vote qui comme vous le savez sont ouverts de 8h à 20h donc ne ratez pas ce rendez-vous très important pour notre démocratie allez voter merci à tous merci Monsieur le maire merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501